Vous êtes en Guadeloupe depuis plusieurs jours après une route du Rhum éprouvante. Vous en profitez, mais les meilleures choses ont une fin, et l'heure du retour à Saint-Malo approche. Ce retour, il ne concerne pas que les skippers virtuels, mais aussi et surtout les réels. Alors pour les réels, la plupart du temps, on ne rentre pas seul. Ce n'est pas le skipper qui a fait la course, qui va reprendre son bateau pour revenir en sens inverse. La plupart du temps, ce sont des équipages qui vont ramener le bateau, l'équipe qui est au tour du navigateur, et le bateau, il ne retourne pas forcément à son point de départ. En effet, les bateaux regagnent la plupart du temps leur port d'attache, ou parfois, mais c'est plus rare, les bateaux peuvent se rendre au point de départ d'une prochaine course, d'une prochaine épreuve. Donc je le disais, ce retour, il se fait la plupart du temps en équipage. C'était le cas par exemple du trimaran SVR Lazartig, où vous voyez l'équipage qui a fait le retour de Guadeloupe à Saint-Malo. Pour eux, il leur a fallu 6 jours pour entrer à bon port. Une belle performance. Un retour en équipage, c'est pour ça d'ailleurs que sur Virtual Regatta, le bateau utilisé pour le retour, vous le voyez juste ici, c'est un ultime crew, et non pas un ultime solo, comme c'était le cas pour la route du Rhum. La différence, c'est que le bateau est plus rapide, et surtout, les manœuvres seront moins longues, les réductions de vitesse, les pénalités seront moins importantes en équipage qu'à plusieurs. Une petite différence qu'il ne faudra pas oublier lorsque vous naviguerez sur cette course retour. Le parcours, vous pouvez le voir, il est extrêmement simple. On part de Guadeloupe, vous allez ensuite directement à Saint-Malo, et vous avez pu le voir, il n'y a aucune bouée, aucun point de passage obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire du rase-caillou directement au départ de la Guadeloupe. Vous partez, comme vous le voulez, un parcours beaucoup plus simple que pour la route du Rhum. Côté équipement, que choisir ? Pour moi, en PDD, c'est-à-dire avec les 2000 crédits offerts par Virtual Regatta, le choix à faire est pour moi la voile de Ritching, le code 0, c'est l'équipement à prendre en PDD. Si vous voulez jouer en dépensant un peu plus de crédit, c'est-à-dire jouer en demi-full pack, pour moi, la meilleure doublette est celle foil plus voile de Ritching, foil plus code 0, qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats dans cette catégorie. Alors oui, certains d'entre vous vont me dire, et les voiles de petit temps ? Eh bien, les voiles de petit temps, si l'on observe les tendances depuis plusieurs jours, eh bien, elles sont de moins en moins performantes. Autant elles pouvaient avoir l'avantage il y a 3-4 jours, eh bien maintenant, plus on s'approche du départ, plus elles se retrouvent derrière, chaque run de Grib confirme cette tendance, c'est pourquoi je reste vraiment sur voile de Ritching en PDD, foil plus voile de Ritching en demi-full pack, mais si vous voulez tenter un coup avec la voile de petit temps, vous le pouvez, on verra d'ailleurs en fin de parcours qui sera le meilleur. De mon côté, une fois n'est pas coutume, je ne partirai pas en full pack, mais je partirai en demi-full pack, avec les foils et la voile de Ritching. Si vous voulez me défier, c'est très simple, il suffit de venir sur le Discord, et de s'inscrire dans les challenges. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien du Discord qui se trouve dans la description, dans la partie rôle et règles, de choisir ici le rôle skipper, vous cliquez sur le petit bateau, et ensuite, vous avez une catégorie qui apparaît, challenge VR, PDD et demi-full pack. Vous allez dans le forum, vous allez dans le forum inscription, et dans la partie inscription au challenge, vous tapez le nom de votre bateau, et tant que vous êtes sur le serveur, vous êtes inscrit au challenge. Alors bonne chance à vous pour essayer de rester devant moi, je vais me battre jusqu'au bout, et je vous préviens, je n'ai pas l'intention de ramasser les balais, et si vous ne connaissez pas cette expression, et bien je vous propose de la découvrir, elle et d'autres, dans la vidéo qui se trouve juste ici. Sous-titrage ST' 501